Hello ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, face cam encore. Je suis désolée, j'ai trop envie de faire des vlogs et de vous montrer un petit peu la Corée, un petit peu Séoul. Mais en ce moment, il fait trop trop froid. Du coup, j'avoue qu'en ce moment, j'aime bien rester chez moi. Mais la semaine prochaine, promis, ça sera un vlog. Donc voilà, pour ceux qui adorent les vlogs, ça arrive. Et aujourd'hui, on va parler des arnaques en Corée du Sud. Parce que oui, c'est un pays safe, c'est un pays avec beaucoup de sécurité, etc. J'en ai beaucoup parlé. Mais c'est quand même un pays où on peut retrouver certaines arnaques. Alors, plus ou moins grave. Et je vais vous en parler parce que si vous habitez en Corée ou si vous projetez de venir en Corée, vous serez avertis et vous ne vous ferez pas avoir. Donc on va y aller crescendo. On va commencer par des petites arnaques et on va monter en gamme. Petite pause dans la vidéo pour vous présenter le sponsor du jour qui est Teddy Blake. Teddy Blake, c'est un site de maroquinerie en ligne qui est basé à New York. Il propose toutes sortes de sacs à main, de porte-monnaie et d'accessoires, principalement en cuir. Le cuir est made in Italy. Il est fabriqué en Europe. Et en général, quand vous achetez un sac de luxe, vous payez surtout la marque. Et en fait, cette marque, Teddy Blake, propose des sacs ayant la qualité des sacs de luxe, mais à des prix beaucoup, beaucoup plus réduits. Et jusqu'au 21 janvier, ils organisent les plus grosses soldes de l'année. Vous allez pouvoir retrouver des remises jusqu'à 70%. Donc vraiment, vraiment, profitez-en, c'est le moment. Je vais vous montrer, moi, les sacs que j'avais choisis sur leur site. J'avais pris un sac jaune comme ça, que je trouve magnifique. Et comme j'ai que des sacs noirs en général, je trouve que c'était sympa d'avoir une petite touche de couleur avec une petite chaînette comme ça dorée. Et vraiment, les finitions sont vraiment très, très, très jolies. L'intérieur est en daim. Et il m'avait aussi proposé de choisir un accessoire. Et j'avais choisi une anse comme ça. Donc c'est une anse en cuir avec des petites fleurs, c'est trop mignon. Et voilà, c'est vraiment un accessoire que je trouve très, très joli. Donc si vous aussi, vous voulez avoir un sac de bonne qualité, avec des super finitions, avec un beau cuir, sans dépenser des milliers, des cents, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Teddy Blake. En plus, avec les soldes, vous allez vraiment faire de bonnes affaires. Et c'est jusqu'au 21 janvier. Le lien est dans la barre d'infos. Donc première arnaque, ça va être tout ce qui va être un petit peu touristique. Et du coup, les prix vont être vraiment abusés. Donc en général, quand on est touriste, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive en Corée, on connaît pas trop les quartiers, etc. Et un des premiers quartiers où on va en général, c'est Myung-dong. Myung-dong, c'est un quartier qui est très, très touristique. Je pense le quartier le plus touristique. Et du coup, évidemment, les prix sont très, très hauts. Tous les restaurants vont être beaucoup plus chers qu'ailleurs. Les barbecues, franchement, c'est un délire. Manger pas de barbecue à Myung-dong. Mais Myung-dong, c'est très connu pour la street food. Et c'est vrai que c'est trop bien d'aller à Myung-dong pour la street food. Parce que c'est tout regroupé à un seul et même endroit. Il y a énormément de choix, vraiment des rues remplies de street food. Mais le problème, c'est que les prix sont hyper, hyper élevés. Et en fait, si vous faites bien attention, il y a vraiment très, très peu de Coréens dans ces quartiers-là. Tous les Asiatiques que vous allez voir, c'est souvent des touristes, des Chinois, des Japonais, etc. Et vraiment, c'est abusé. Les prix, c'est abusé. Pour une petite barquette de poulet frit, ça va être de 8 000 à 10 000 won. Si vous voulez des brochettes, pareil, ça va être 10 000 won la brochette. Ce qui est énorme pour une brochette de street food. Vous avez des trucs qui donnent hyper envie aussi. Ça va être tout ce qui va être des petites barquettes de homards, des choses comme ça. Pareil, hyper cher, c'est 20 000 won. Bon, c'est du homard, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt de la langouste ? Enfin, je pense qu'il y a un peu une arnaque là-dedans. Tout est super cher. Et en fait, la meilleure street food pour la déguster, ça va être vraiment des petits boubouis que vous retrouvez à la sortie des métros. Là, les prix sont hyper corrects. C'est en général autour de 2 000, 3 000 won. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Donc oui, vous n'avez pas ce lieu iconique avec tous les stands de street food au même endroit. C'est beaucoup moins cher et c'est un petit peu plus authentique, on va dire. Il y a un marché aussi qui est très connu pour la street food, c'est le Guangdong Market. Donc ce marché, il est très très connu. Il est très très sympa aussi à visiter. Mais pareil, les prix sont hyper chers. Et c'est vraiment un vrai sujet en Corée en ce moment. Tout ce qui concerne ce marché et la street food à Guangdong, c'est un vrai vrai débat. Vous pouvez y aller, c'est vraiment très sympa. C'est quand même des endroits à visiter. Vous pouvez goûter quelques trucs, mais ne dépensez pas tout votre argent dans ce genre de street food. Parce que vous allez vite être ruiné. Dans ces endroits-là, si vous achetez 2 ou 3 street food, c'est l'équivalent d'un bon resto. Donc c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on veut quand on mange de la street food. On veut vraiment un truc sur le pouce, pas cher. Un petit goûter quoi. Arnaque suivante. L'arnaque suivante, ça va être tout ce qui concerne la romance. Il y a beaucoup de Coréens qui savent que la Corée, c'est à la mode. Les Coréens, pareil, ils ont hyper la côte en ce moment. Et ils sentent qu'il y a un petit filon, vous voyez ce que je veux dire ? Alors en général, c'est des gens qui vont se faire des faux profils sur des applications comme Tinder, Mif, Hello Talk, ce genre de trucs. Et ils vont commencer à discuter avec vous. Ils savent qu'au début, vous allez peut-être être un peu méfiante ou méfiant. Mais ils vont être adorables. Des mecs dignes des Kedramas. Ils vont essayer de tout faire pour gagner votre confiance. Jusqu'à dire que vous êtes ensemble, vous êtes en couple, viens en Corée, on va vivre une histoire d'amour incroyable, etc. C'est le coup de foudre absolu. Là, vous vous dites, oui, non, mais bon, évidemment, le mec nous dit ça, on n'est pas bêtes. J'ai reçu beaucoup de messages avec des captures d'écran de filles qui soi-disant parlent avec un Coréen trop sympa, etc. Et voilà, quand il faut faire un visio, le mec va dire, si tu veux qu'on s'appelle, il faut qu'on passe via une certaine application. Du coup, il faudrait que tu m'envoies cet argent-là parce que c'est une application payante, etc. N'envoyer pas d'argent, jamais d'argent. On est en 2024, WhatsApp ça existe, Kakao ça existe. Bref, il y a plein plein d'applications pour faire des visios gratuitement. Mais dites-vous que ça, ça marche. J'ai reçu un DM d'une dame, pas si jeune, parce qu'on pourrait croire que c'est que les jeunes qui se font avoir. Je pense que la plupart sont très jeunes, mais la dame avait la quarantaine. Et elle me disait avoir rencontré un Coréen, qu'ils allaient se marier, qu'il avait fait sa demande en mariage. Alors ça paraît ahurissant comme ça, mais c'est une histoire vraie. Et voilà, le Coréen lui demandait des cartes Steam. Alors Steam, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une plateforme pour les jeux vidéo. En fait, je pense que c'est juste un jeune Coréen qui a besoin d'argent pour s'acheter ses jeux vidéo ou quoi. Et qui essaye juste d'arnaquer des étrangères. Parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup d'étrangères qui aiment les Coréens. Et la dame a envoyé des centaines et des centaines d'euros à ce mec-là. Jusqu'à se mettre elle-même dans la merde financièrement. Donc faites hyper hyper attention, parce que ça peut aller très vite. De toute manière, si quelqu'un vous demande de l'argent, que ce soit un Coréen ou n'importe où dans le monde, on n'envoie pas d'argent comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Surtout quelqu'un qu'on n'a jamais vu en vrai. Ça me paraît évident, mais apparemment ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc faites attention, on n'envoie pas d'argent aux inconnus. Dans le même délire, ça va être... Bah voilà, si vous êtes sur place, vous allez peut-être sortir surtout à Hongdae, Itaewon, etc. Là où il y a beaucoup d'étrangers en général. Et vous allez peut-être rencontrer des Coréens. Là aussi, il faut se méfier. Alors j'ai fait une vidéo entière sur les red flags des mecs coréens. Donc je vous la mets là. Donc je ne vais pas me répéter. Si vous voulez vraiment avoir des détails, allez voir cette vidéo. Mais en gros, pour vraiment résumer, il y a des Coréens qui cherchent des étrangères. Parce qu'encore une fois, ils savent que voilà, il y a beaucoup d'étrangères qui sont attirées par les Coréens, qui viennent en Corée pour rencontrer des Coréens. Donc eux, ils vont être à ces points-là stratégiques. Donc souvent, c'est des barres avec beaucoup d'étrangères. Et ils vont vous aborder. Ils vont être très très sympas au début. Vous allez vous dire, mais ce mec-là, c'est que des green flags. Il est trop sympa, il est trop gentil. Le mec, il va vous faire croire que vous allez être en couple, etc. Tout ça dans un seul et unique but. Vous avoir dans son lit, tout simplement. Donc si vous, c'est votre but aussi, pas de soucis. Faites ce que vous voulez. Mais si votre but, c'est vraiment d'avoir une histoire sincère, une histoire d'amour. Faites attention si vous rencontrez ces gens-là dans des bars avec beaucoup d'étrangers, dans des boîtes avec beaucoup d'étrangers. Quand je parle de ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais de toute façon, c'est n'importe où dans le monde. Rencontrer son copain ou sa copine en boîte, c'est pas ouf dès le début. Oui, certes, mais en Corée, c'est vraiment un truc qui est très connu. Que voilà, beaucoup de Coréens viennent dans les boîtes avec des étrangers juste pour pécho. Un axe suivant, ça va être des bars qui vont être un peu des bars bizarres. Donc au premier abord, on dirait pas du tout. Mais souvent, ça va être des bars qui vont être en hauteur ou en sous-sol. Après, pas tous du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de bars en sous-sol ou au deuxième, troisième étage qui sont vraiment des bars normaux. Mais il y a certains où c'est des bars, disons, avec de la prostitution. Souvent, c'est des bars où c'est très, très sombre. Donc, on voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va être souvent indiqué comme bar à champagne, ce genre de trucs. Après, c'est pas tous les bars à champagne qui sont des host bars ou des hostess bars. Mais en tant que touriste, ça peut arriver que vous vouliez rentrer dans un bar et ce n'est pas le bar que vous pensez. J'ai reçu aussi des messages de personnes qui m'ont envoyé. On vient d'arriver en Corée, premier bar qu'on fait, host bar. Donc, c'est pas aussi répandu qu'au Japon, par exemple. En Corée, beaucoup moins. Mais ça existe quand même, sachez-le. Après, normalement, il vous arrivera pas grand-chose, vous sortez. Mais on le sait jamais. Arnaque suivante, un peu dans le même délire, c'est les karaokés. Les karaokés, c'est tout un pan culturel de la Corée. Karaoké, en coréen, ça se dit nolebang. Donc, vous allez avoir plusieurs types de karaokés. Vous allez avoir les koin nolebangs. Donc, ça, en fait, c'est des karaokés où vous venez là vraiment juste pour chanter une ou deux chansons jusqu'à une heure. C'est vraiment pas cher du tout en général. C'est, par exemple, 10 000 won maximum. Ensuite, vous allez avoir des bars qui sont un petit peu plus festifs, on va dire. Donc, ça va être des plus grandes pièces avec des canapés. Vous pouvez commander de la nourriture. Vous pouvez commander à boire. Enfin, vous pouvez vraiment passer toute votre soirée ici. Donc, ça, ça va être beaucoup plus cher en général. Ça va être autour de 20 000-30 000 won de l'heure. Et en général, il faut que vous vous commandiez aussi à manger ou à boire. Donc, là, vous venez vraiment pour passer, voilà, 2-3 heures. Vous mangez ici. Vous buvez un coup. Vous chantez. Mais ça, en général, c'est beaucoup plus cher que les koin nolebangs. Donc, faites attention si vous voulez vraiment juste chanter. Allez dans les koin nolebangs. Après, si vous voulez un petit peu boire, un petit peu faire la fête. Voilà, les nolebangs classiques, on va dire. C'est vraiment très, très bien. Mais attention à la différence parce qu'il y a vraiment cette différence de prix. Et ensuite, vous allez avoir des nolebangs, mais pas vraiment des nolebangs. En fait, c'est souvent, on peut les reconnaître parce qu'en fait, il y a un cœur. Et ce cœur signifie que ce n'est pas juste un nolebang classique. C'est un nolebang où vous allez avoir aussi de la prostitution. Alors, en fait, il y a deux sortes aussi de ce genre de nolebangs. Vous allez avoir en fait juste, voilà, c'est des lieux de prostitution qui sont déguisés en nolebangs, mais il n'y a pas du tout de quoi chanter ou quoi. Soit sinon, il va quand même y avoir le dispositif de karaoké, donc vous allez avoir les micros, l'écran, etc. Mais vous allez quand même avoir ce petit catalogue avec des filles dessus. Et voilà, vous pouvez appeler des filles qui vous tiennent compagnie si vous voyez ce que je veux dire. Et en général, ça, c'est aussi beaucoup plus cher que les nolebangs classiques. C'est un petit peu dur de différencier tout ce genre de karaoké. Mais en général, quand c'est full néon, un petit peu cheap, en fait, on sent un peu la vibe. Ça, en général, il faut se méfier. Donc, pas tous, il y a vraiment des karaokés normaux qui sont juste, voilà, très bling-bling, très kitsch. Mais en général, si vous connaissez pas trop, évitez aller dans des trucs qui paraissent, voilà, très classiques. Donc voilà, si vous voulez un petit peu pas vous faire avoir niveau argent, faites attention si vous êtes amateur de karaoké. Pour en avoir fait plein, plein, plein. Moi, j'adore le karaoké. J'étais très étonnée de voir au début que les prix variaient, mais vraiment de 10 000 won à 45 000 won. Et je me demandais pourquoi. En acte suivante, on va parler des juntais. Les juntais, ça concerne la location d'appartements. J'en ai déjà parlé plein, plein de fois de comment louer un appartement. Vous, en tant que touriste, le plus simple, c'est vraiment de passer par Airbnb ou Booking pour trouver un hôtel ou un appartement. Il faut faire attention parce que ce que vous voyez en photo, c'est rarement proche de la réalité. En général, ils prennent des photos au tout début quand ils ont rénové l'appart, quand il est nickel, propre et tout. Et personnellement, j'ai toujours été un peu déçue, on va dire, quand j'ai pris un appartement via Airbnb. Ça m'est arrivé souvent de retrouver des cheveux, de retrouver des cotons-tiges sales sous le lit, enfin ce genre de choses. Voilà, la propreté, j'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu mis sous le tapis, surtout en ce qui concerne les Airbnb, parce qu'ils savent que c'est que des touristes qui sont là de passage, donc voilà. Après, j'avais pris un Airbnb pour mes parents quand ils sont venus en novembre et il était nickel, il était incroyable. Et voilà, il était un peu plus cher. Mais en général, quand je venais ici avant en tant que touriste, je restais plusieurs mois. Donc j'essayais de trouver des trucs pas trop chers et en général, ils étaient pas nickel. Donc ça, c'est vrai que vous pouvez pas trop le savoir à l'avance, mais lisez les commentaires, c'est hyper important. Et le mieux, si vous avez le budget, c'est de prendre un hôtel parce que vous savez que ça va être nickel. Mais en ce qui concerne, voilà, la location d'appartement, il y a plusieurs façons de louer un appartement. Et en général, vous devez déposer une grosse caution. Et en général, plus votre caution va être grande et moins vous allez payer cher la location au mois. Et il y a un autre système qui s'appelle le John Say. Ça veut dire qu'en fait, vous allez verser une énorme caution, une très très grosse caution. Ça peut être de 50 à 90% du prix d'achat de l'appartement. Donc je vais vraiment dire un chiffre au hasard. Si l'appartement coûte à l'achat 200 000 euros, on va pouvoir peut-être vous proposer de payer par exemple 80% du prix d'achat. Donc voilà, si c'est 200 000 euros, ça va être 160 000 euros. Vous donnez cet équivalent en caution. Donc c'est vraiment une caution. Vous allez pouvoir récupérer cette caution à la fin quand vous allez quitter l'appartement. Donc pourquoi en fait ? C'est parce que ça va permettre aux propriétaires de réinvestir cet argent dans un autre business, de réinjecter cet argent pour acheter un autre appartement. Donc vous, en général, vous allez faire un prêt à la banque. Tous les mois, vous remboursez votre prêt, mais vous avez très très peu de loyer à payer. Donc soit vous n'avez pas du tout de loyer à payer, c'est-à-dire que tous les mois, vous ne payez rien, ou peut-être les charges, ou sinon ça va être très peu cher, genre 100 000 won. En général, vous êtes obligé de rester deux ans minimum dans cet appartement. Ce qui va vraiment vous coûter tous les mois, ça va être de rembourser ce prêt. Sauf qu'en fait, pour vous, c'est vraiment bien, parce que vous remboursez certes le prêt, mais à la fin, au bout des deux ans, quand vous quittez l'appartement, vous retrouvez 100% de votre caution, sachant que vous n'avez pas payé de loyer, ou quasiment pas payé de loyer pendant deux ans. Et le propriétaire, sauf qu'il y en a qui ont sorti ce filon, évidemment. Et du coup, il y a des Coréens qui proposent ces méthodes-là. Et en fait, une fois qu'ils ont cet argent, ils se cassent. Donc vous, vous avez ce prêt énorme à rembourser à la banque, et au bout des deux ans, vous voulez revoir votre argent, et il n'y a plus du tout de nouvelles du propriétaire. Donc ça, c'est une arnaque qui est très très connue et courante en Corée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens qui veulent passer par cette méthode-là. Et pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Han. Donc ça se passe en 2020, et Monsieur Han trouve un appartement dans un petit immeuble neuf de chez Moulpo. Il a signé son premier bail pour un montant de 72 millions de won. Donc ça fait à peu près 50 000 euros. Et ensuite, il a décidé de renouveler son contrat pour 72 millions d'euros, donc encore 50 000 euros. Donc là, on est à peu près à 100 000 euros d'investis. Monsieur Han, en fait, il n'a pas voulu faire de prêt. Il a mis toutes ses économies là-dedans. Et quelques temps après, le tribunal l'a appelé pour lui dire que tout l'immeuble avait été saisi parce que le propriétaire avait énormément de dettes et que du coup, bah voilà, il devait se séparer de ses biens. Le propriétaire avait déjà utilisé cet argent, il avait investi dans des trucs qui se sont sûrement cassés la gueule et du coup, aucun remboursement n'était possible. Donc il a juste perdu 100 000 euros et aussi son appartement. Du coup, il s'est retrouvé à la rue sans argent. Donc soit, voilà, c'est le propriétaire qui est endetté et du coup, on procède à la saisie des biens, ou sinon, c'est carrément le propriétaire qui disparaît. Voilà, il n'y a plus de nouvelles et là, pareil, vous n'êtes pas remboursé. Arnaxe suivante, c'est un petit peu dans le même délire. Il faut savoir que la crypto ou tout ce qui est en rapport avec les investissements dans les stocks, etc., c'est hyper, hyper populaire. La plupart des Coréens que je connais ont déjà investi dans la crypto-monnaie ou dans des stocks. C'est hyper courant ici. Il y a beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans la gestion de vos investissements, etc. Donc vous pouvez confier votre argent à des entreprises qui vont investir pour vous. Évidemment, bah voilà, il y a des entreprises qui sont des gigascams, des grosses arnaques, qui vont prendre votre argent et qui vont juste disparaître. Au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que l'entreprise n'existe plus. C'est juste qu'ils se sont tirés avec votre argent et sûrement l'argent de plein d'autres personnes. Et ces entreprises, elles vont même jusqu'à créer des fausses entreprises parce qu'évidemment, vous voulez voir un petit peu où ils investissent, dans quoi, vous voulez un petit peu savoir où est votre argent. Et en fait, bah voilà, ils n'investissent pas du tout. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer d'autres compagnies. Ils vont faire genre, ah bah voilà, vous voyez, on a investi dans telle, telle, telle compagnie. Ils vont vous montrer les preuves et vous vous dites, bon, ça va, mon argent, il est placé. Sauf qu'en fait, non, parce que ces entreprises leur appartiennent. C'est eux qui l'ont créé. Quelques mois après ou quelques années après, hop, 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 plus de nouvelles, d'aucune compagnie. Et votre argent a disparu. Arnaque suivante, ça va être les voice cams. Ça va être des gens qui vont vous appeler au téléphone et qui vont se faire passer pour un proche à vous. En général, ça, ça marche beaucoup sur les personnes âgées. Donc c'est souvent les personnes âgées qui sont victimes de ce genre d'arnaque. Ces personnes âgées vont recevoir un appel et on va leur dire au bout du fil. Oui, c'est ta petite fille, j'ai un gros problème, j'ai été kidnappée, j'ai besoin de tant d'argent pour une rançon. Bon, ça, c'est un truc, c'est hyper gros, mais ça marche en vrai. Aussi, ça peut être un petit peu plus subtil, par exemple. Je me suis mis dans une salle à faire, j'ai besoin de prendre un avocat, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? C'est vraiment, vraiment urgent, ça me sauverait la vie, etc. s'il te plaît. Et en général, ça fait paniquer la personne au bout du fil qui envoie l'argent sur un compte en banque. Sauf qu'en fait, au bout du fil, c'est pas du tout votre petite fille ou que sais-je ou un proche à vous. Ça va être un scameur. Et ça, c'est hyper courant et ça marche. Donc voilà, c'est assez bien fait. Quand je le dis comme ça, on dirait que c'est hyper gros et les personnes se renseignent énormément sur la vie de la personne, sur l'entourage, etc. Pour mener au mieux cette arnaque. Arnaque suivante, ça va être, voilà, les arnaques par rapport aux étrangers. Alors, ça, je vais vous raconter l'histoire d'une amie. En fait, cette amie, elle rentrait de soirée et elle avait un peu bu. Elle attendait sur la route et en fait, il y a un taxi qui passe. Et à ce moment-là, elle tombe. Juste, bon, elle se casse la gueule, quoi. Elle n'a pas du tout touché le taxi. Elle l'a même pas effleurée. Et en fait, le chauffeur sort et en fait, sa carrosserie était déjà abîmée, mais d'avant. Et en fait, il a commencé à crier sur ma copine, à lui dire, oui, vous voyez ce que vous avez fait à mon taxi, c'est vous qui l'avez abîmée, vous allez payer les frais de réparation. Et en fait, mon amie ne l'avait même pas touchée le taxi. De toute façon, même si elle était tombée dessus, elle n'est pas assez lourde pour carrément défoncer la carrosserie. Et en fait, voilà, il l'a menacée, il a appelée la police, etc. C'est un truc qu'il a suivi pendant des mois et qu'il a vraiment trauma. Et en fait, heureusement, elle avait un copain coréen qui a pris un petit peu les choses en main. Voir les CCTV, enfin bref, ça s'est bien fini. Mais le chauffeur l'a harcelé pendant des mois et des mois. Et en fait, ça, c'est juste parce que c'est une étrangère. Il a vu que c'était une étrangère, il avait sa carrosserie à réparer. Il s'est dit, super, je vais pouvoir l'arnaquer et lui faire payer. Parce qu'en général, il faut savoir que si vous êtes étranger ou étrangère et que vous avez un quelconque problème avec un coréen ou une coréenne, la police donnera toujours raison aux coréens ou à la coréenne. Juste, vous êtes étranger, vous avez tort. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que le chauffeur s'est dit, je vais lui faire porter le chapeau, elle va prendre peur. Elle parle sûrement pas coréen, elle va pas pouvoir parler avec la police ou quoi. Elle va juste payer pour avoir la paix. Et je crois qu'il lui réclamait quelque chose comme 500, 600 euros. Donc faites attention, il peut y avoir ce genre de choses des coréens qui essayent de vous arnaquer parce que vous êtes étranger ou étrangère. Et on passe à la dernière arnaque. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de caméras dans les toilettes, dans les Airbnbs, dans les motels, dans les hôtels, etc. Alors, j'ai vu beaucoup de témoignages, effectivement, comme quoi il y avait des gens qui avaient retrouvé des caméras planquées dans les murs de leur Airbnbs, même dans les toilettes publiques. En soi, on peut pas vraiment savoir. Peut-être que j'ai déjà été dans des hôtels ou dans des Airbnbs avec des caméras. Peut-être que j'ai déjà été aux toilettes avec des caméras. J'en sais rien. Je sais qu'il existe des petits appareils pour détecter les caméras. Personnellement, je me dis... Je préfère pas savoir, en fait. Donc, quand vous arrivez dans votre Airbnbs, checkez un petit peu. Alors, des fois, c'est très, très bien dissimulé. Donc, bon, bah ça, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez pas tout éviter. Parce qu'après, si on devient vraiment parano, bah, on sort plus de chez soi. Tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment par précaution. C'est toujours bien d'avoir ce genre de petites choses en tête. Parce qu'il y en a beaucoup qui idéalisent la Corée. C'est un pays qui est super, qui est safe dans son ensemble. Mais, voilà, qui n'est pas tout rose non plus. Il y a quand même des choses un petit peu sombres. Et c'est bien d'être réaliste par rapport à ça. C'est que dans tous les pays, il y a des trucs un peu bizarres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur la Corée. Et que vous ne vous ferez pas avoir quand vous viendrez en Corée. La semaine prochaine, je vous retrouve avec une vidéo spéciale. Qui sera sous la forme d'un vlog. Donc, pour ceux qui aiment visiter la Corée à travers mes vidéos, vous serez servi. D'ailleurs, j'ai lancé cette semaine un nouveau projet. C'est un nouveau projet qui me tient énormément à cœur. Dès février, je vais commencer à travailler en collaboration avec Food Moutour. Food Moutour, c'est une agence de voyage culinaire qui propose des food tours à travers toute la France. À New York et aussi récemment à Séoul. Donc, en fait, un food tour, qu'est-ce que c'est ? C'est la visite d'une ville ou d'un quartier en particulier. Mais le fil rouge, c'est la nourriture. En fait, c'est une balade gourmande. Le but, c'est de vous faire découvrir des plats locaux, de la street food locale, des restaurants, etc. J'avais déjà testé un food tour à Séoul en Corée. Et j'ai rencontré Lily, la fondatrice de l'agence, qui m'a donné la chance d'ouvrir mon propre food tour via leur agence. Donc, je vous ai concocté un petit parcours culinaire à Séoul. Donc, si vous prévoyez de visiter Séoul ou si vous y êtes déjà. N'hésitez pas à aller voir le site qui sera en barre d'infos pour avoir plus d'informations et pour réserver si ça vous intéresse. Le food tour sera avec moi, évidemment. Donc, ça va pouvoir me permettre de vous rencontrer et de vous faire découvrir mes meilleures adresses, ma street food favorite, mes restaurants favoris et aussi mes quartiers préférés. Vous savez que j'adore la nourriture et vraiment pouvoir partager ça avec vous, ça me fait extrêmement plaisir. Évidemment, je m'adapterai au goût de chacun. Par exemple, si vous ne mangez pas de poisson ou si vous ne mangez pas de viande, je peux tout à fait construire le food tour autour de vos goûts. En un food tour, je peux accueillir de 2 à 10 personnes. Donc, ça va aussi vous permettre de rencontrer d'autres gens. On propose ce food tour à 79 euros, mais si vous réservez avant le 15 février, vous avez moins 5 euros sur votre réservation avec le code qui s'affiche juste ici. J'espère que vous allez être nombreux à venir tester ce food tour. Évidemment, je vous en parlerai au fur et à mesure et c'est aussi un projet qu'on va essayer de développer à travers toute l'Asie. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toute cette aventure. Mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501